Voilà, mesdames messieurs, trop parler ces maladies, arrêtez-moi le désordre que vous faites sur internet là. Prince Aimé a besoin d'argent, il n'a pas besoin de vues et de likes. Et pour rappel, pour que votre vidéo vous ramène au minimum 1 million de francs CFA, il vous faut 2 millions de vues. On sait tous au Cameroun que vous faites 1 million ou 2 millions de vues. Mesdames messieurs, il vous faut, si vous êtes très fort, il vous faut faire au moins 6 mois pour attendre les 2 millions de vues là. Pendant ce temps, il va vivre de quoi ? De vos commentaires ? De vos likes ? De vos partages ? Non, il a besoin d'argent. Et je vous ai dit, le seul Camerounais qui peut lui faire gagner l'argent, 500 000 au minimum, les 1 million par semaine, c'est plus faux. Malheureusement. Et je vous ai tantôt dit que non, je ne le combats pas. Je suis venu faire éclairer une vérité. Je vais lui faire gagner cet argent là en lui rappelant que la musique là ne lui appartient pas. Je reste focus sur mes idées. Moi ne me trouble pas, moi je ne m'égare pas, je ne suis pas distraillé. La musique là ne lui appartient pas. Mais parce que je n'ai rien contre lui, je vais lui faire gagner de l'argent. La preuve en est, lundi prochain il sera un spectacle mesdames, messieurs. Il n'y a pas qui ? Il a perdu son malade, il a déjà perdu son argent. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo de confirmation. Pour ceux qui pensent que je blasphème, pour ceux qui pensent que je suis un blagueur. C'est moi le patron. Et quand je décide en fait, la semaine prochaine il aura notre cachette. Il lui dit, ces cachettes seront au minimum 500 000. Et les gens vont payer ça. Il va gagner combien dans les fardotages ? C'est moi le patron. Ceux qui m'abattent dans les preuves, rien ne fait pour lui. Écoutez la vidéo de confirmation. Et pour ceux qui pensent que c'est de la blague, voilà la confirmation. Je vous montre la capture d'écran de la confirmation de son manager. Il l'a déjà perçu, il l'a d'ailleurs approché. Il faut déjà faire le travail. Demandez à ceux-là qu'ils aiment Prince-Aimé, qu'ils fassent gagner de l'argent à Prince-Aimé. Donnez-lui le spectacle. Je peux le faire comme ça, chaque semaine au Cameroun. Je peux le faire. Je peux le faire. Et je vous rappelle que le clip de Jeudi Solo sera tourné ce week-end. Et je vous rappelle que la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que la semaine prochaine. Non, que lundi, la semaine du 13 de novembre. Prince-Aimé aura un autre spectacle. Je n'ai pas besoin d'être son manager. Je veux gagner quoi de rien en disant, de rien malvoyant. Non, tout ce que je peux faire c'est de l'aider. Il a besoin d'argent. Il n'a pas besoin de liker et de commenter. Il n'a pas besoin d'un amour hypocrite. Vous qui bavardez tous les jours sur Internet là. Depuis vous avez fait quoi pour lui ? A part vos commentaires, à deux balles vos commentaires hypocrites des Camerounais là. Je vous dis, si le clip l'a fait 500 000 vues à 24 heures, changez mon nom. Si le clip l'a fait 500 000 vues à 24 heures, je vais vous donner la main. Sur ce, rendez-vous lundi prochain, il n'y a pas qui. La salle sera pleine. Et toutes les salles où Prince-Aimé fera des spectacles seront pleines. On voit un mouton. On voit un mouton. Le pipo, tu es un mouton. Tu es un vrai bipolaire. Quand on parle dans l'auditionnaire, on tape bipolaire. C'est ta photo qui sort. Mais de mon fait, donc... Je n'ai pas besoin d'un spectacle. Je n'ai pas besoin d'un spectacle. Question pour vous. Quand tu dis que le patron, le Sina, doit appeler pour Prince-Aimé. Tu es faux, papa. Non, je te respecte. Tu es bon. Le vrai bipolaire, donc, c'est à partir de toi qu'on a créé le nom bipolaire. Tu parles avec les gens qui venaient voir le vrai patron pour le Sina. Quel Sina ? Prince-Aimé encore au niveau là. Prince-Aimé peut vivre à la maison qui ne sort pas. Mais chaque jour, il a son argent qui a un jour. Non, mais il n'y a même pas un villageois comme ça là. Donc, Jerry, c'est le temps de passer. Sors le son là que tu produis. Tu manages, tu fais le tout le Sina. Vous savez ça ? Et puis, il faut le patron. Patron de qui ? C'est à ces gens qui m'avaient de trop sur les réseaux sociaux. Que s'ils sont tellement puissants. Qu'ils demandent au ministre de la Culture camerounaise où sont passées les salles de spectacle. Pourquoi les artistes vivent mal au Cameroun ? Pourquoi les artistes meurent toujours comme des petits poulets qui sont morts dans une ferme ? Pourquoi c'est comme ça ? Est-ce que vous continuez le ministre de la Culture de votre pays ? Il s'appelle comment même ? Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait pour le bien des artistes au Cameroun ? Sur un an, voilà, 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 une année qui est passée. Le ministère de la Culture a fait quoi ? Le ministère de la Culture a construit quoi culturellement parlant ? Où les artistes de ce pays en 2024 ont su le ministre de la Communication sur quelle page ? Son nom c'est qui ? Beaucoup ne le connaissent même pas. Voilà, voilà où réside le vrai combat. Ailleurs, le ministère de la Culture soutient les artistes, crée des salles de spectacle, finance les projets, les sorties d'albums. Au Nigeria, carrément, l'État donne de l'argent aux artistes pour financer leur carrière. Parce que la culture développe un pays. Mais au Cameroun, tout le monde est scotché sur le sport. Tout le monde est scotché sur le sport. Aucun artiste camerounais n'a une vraie voiture. Non. Tous roule encore dans les Toyota, les Lexus, les trucs comme ça. Quel artiste camerounais a une vraie voiture, dites-moi un peu. Une voiture de marque. On est là, on souffre, on va se comparer aux gens qui nous dépassent à des années de lumière. Nous sommes incapables de jouer notre propre musique dans nos boîtes tenues. Mais allez regarder ailleurs. Moi, je t'ai accouté, on ne joue pas la musique camerounaise là-bas. Mais combien de musiques qui varient sont jouées dans nos soirées, des musiques congolaises ? On joue la musique camerounaise dans nos boîtes, donner nos snacks et uniquement à lever de rideau. C'est-à-dire que les clients ne sont pas encore là. Même culturellement parlant, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts culturellement parlant. Moi, j'aime attendre voir les jeunes qui s'initent pour aller réclamer les salles de spectacle. A Bidou Nkwatt, là-bas, au ministre de la Culture. Parce que je ne sais pas ce qu'il fout. Ils sont budget pour ne pas construire, même seulement les petites salles de spectacle. Même les salles de cinéma, tout ça, ça a été privatisé. Aujourd'hui, tout appartient à Boulouré. Tout appartient, tout, c'est Canal+. Pour les plus grands cinéastes du Cameroun, quand ils produisent le film, ils rêvent de passer à Canal+. Regardez ces matchs en Afrique de l'Ouest. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Ils ont combien de chaînes spécialisées de musique, combien de chaînes spécialisées de cinéma ? Au Cameroun, la seule chaîne spécialisée de cinéma, c'est Canal de Movie. Je ne veux pas parler du genre de film ou du film à Canal de Movie. Faites des vrais combats, des combats qui vont aider les générations futures. Des combats qui vont aider les générations futures. Il y a combien d'émissions ? Des artistes ? Il y a combien d'émissions de musique dans nos télévisions ? Non, toutes les émissions sont politisées. Mais faites des vrais combats. Faites des vrais combats. Demande au ministre de la Culture. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'espace culturel dans nos chaînes de télé ? Quand on reçoit un artiste dans une chaîne de télé au Cameroun, c'est pour meubler l'émission. Allons paye pour que les artistes passent dans les chaînes de télé. Mais chez nous, on dit, mon petit, c'est comment ? Tu fais quoi demain ? Tu peux passer à la télé là ? Attends un peu, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a des vrais combats. Personne n'a l'abri du besoin. Les artistes misèrent au Cameroun. Nos artistes misèrent, voilà pourquoi ils sont ingrats. Ils passent de label à label, de manager à manager. Parce qu'ils misèrent. Ça pue la misère partout. Demandez au ministre de la Culture qu'est-ce qu'il a fait. Depuis qu'il est au ministère de la Culture. Même pas une petite salle de spectacle. Non. 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 Mais monsieur Bidoukouad, vous avez des milliards par an qui doivent servir à la culture de notre pays. Qu'en faites-vous, monsieur ? Faites-nous un bilan. Qu'en avez-nous ? C'est nous le peuple, vous travaillez pour nous. Dites-nous ce que vous faites des milliards, monsieur Bidoukouad. Ministre de la Culture. Pourquoi on n'a pas dit ça à des spectacles ? Pourquoi les droits d'auteurs sont toujours comme l'argent qu'on donne, comme la dîme d'église ? Des artistes de renom touchent 5000 francs de droits d'auteurs. Est-ce que c'est normal ? Merci. Merci.